Qu'est-ce qu'il y a de l'éducation de l'éducation ? Qu'est-ce qu'il y a de l'éducation de l'éducation ? Qu'est-ce qu'il y a de l'éducation de l'éducation ? Et nous les immigrants, on est trop et tout, on est délinquants et nous on n'est pas délinquants. On n'est pas délinquants. On est venu seulement peut-être, il y a des moyens qui ont manqué, une personne chez lui ou il y a la guerre qui a fait sauter la personne chez lui. Moi j'ai été ici chez moi en 2012 avec la guerre que tout le monde connaît au Mali. Donc jusqu'à présent ça n'a pas terminé. Donc nous on veut l'ouverture des frangères. L'égalité qu'on parle en France, j'ai entendu quand moi je suis venu ici, je n'ai pas vu ces égalités et je n'ai pas vu ces fatalités. Donc ça n'est que la bourse qui est dit, la mortalité, mais ce n'est pas dans les caires. Donc si on a les caires, de toute façon qu'on tente les immigrants dans les rues, ça ne doit pas passer comme ça. Donc là, nous on est venu en tant que sans-papiers à côté des Français, à côté de l'Européen. La rentrée, comment on peut trouver la solution qui est en train de passer d'anti-immigration ? Donc, si on ne travaillait pas, on devait venir pour à demain. Je ne peux pas être en train de manger dans les rues, il faut demander à quelqu'un, donnez-moi un euro pour aller manger en tant que j'ai un bon santé. Et j'ai dû trouver un boulot pour travailler, j'ai dû avoir un papier pour voyager, pour aller voir mes familles et retourner et venir dans bonnes conditions. Mais actuellement, je n'ai pas ce papier pour travailler, je ne peux pas retourner encore au pays et je vais partir comment ? Bon, en France, il y a toutes les lois qui sont là et Macron attaque et nous on a bâti tout ça là. Donc, plusieurs mois, on a fait ce combat-là. Donc, on a fait la manœuvre avec la CGT, on a fait la manœuvre avec les hôpitaux, on a fait la manœuvre avec les posteurs. Je n'ai pas grand chose à dire, je vais compléter ce que le compatriote a commencé. C'est pour vous remercier, pour vous dire que notre lutte, ce n'est pas uniquement que la lutte des sans-papiers. C'est la lutte de tous ceux qui se sentent précaires et qui veulent au moins une certaine dignité et une certaine considération dans cette vie. Donc, nous sommes là grâce à votre soutien, grâce à vous, les MPA, qui nous soutiennent dans nos différentes activités et dans nos différentes actions, qui nous accompagnent partout où on y va. Donc, tout juste pour vous remercier de tout ce que vous faites pour nous et que nous allons dire aussi que les sans-papiers ne sont pas des criminels comme ce que le compatriote vient de dire. Nous sommes aussi des êtres humains comme les autres et tout ce que nous demandons, c'est ce qu'on a remarqué envers vous durant ces deux jours et que nous demandons que vous nous accompagnez de plus pour qu'on puisse revenir à nos différentes doléances. et que ce soir, nous allons dire que c'est ensemble qu'on peut maintenir cette lutte et que cette lutte peut nous amener à...